Branchement du PilotAware sur l'AVMAP. Donc la première partie qui a été la plus compliquée a été de récupérer les documents de chez AVMAP pour donc avoir les différents protocoles de communication et ensuite les bornes surtout à brancher sur la prise RS-262 car sur le Rosetta on a deux solutions pour se connecter. La première c'est le mode Wi-Fi donc là on peut connecter une tablette ou un téléphone portable avec différentes applications. La plus simple étant pour moi Airmate qui reste une application simple ludique et surtout gratuite où on voit directement les appareils sur la carte que ce soit les modes C, les modes S ou les d'armes pour les planeurs. Donc ensuite et bien il faut quand on a un AVMAP KPS5 la première chose donc c'est qu'il n'y a pas de Wi-Fi donc voilà il faut récupérer la prise USB à l'intérieur du Rosetta PilotAware et brancher donc la masse Ground 1, le TX numéro 4 et le RDX numéro 5 sur les pins du RS-262. Donc voilà les différentes des différents câbles donc à brancher sur le Rosetta donc on branche la prise USB à l'intérieur du boîtier et on achète un câble filaire donc un câble data USB qui sort en filaire donc avec ses différentes sorties. Voici voilà Ground 1, CTS 2, Power 3, TXD, RXD et RTS en 6. Cette partie là va sur le RS-232 côté AVMAP. Cette partie là c'est votre entrée USB sur le Rosetta PilotAware. Concernant l'avmap, voilà les 15 pins différents du RS-232 donc de la prise série 15 voix qui est une prise qui est livrée nue. Donc pour faire fonctionner le PilotAware donc il faut que déjà dans un premier temps l'avmap soit sur la ducking station. Branchez le 1, donc Ground Extérieur donc une masse, je vous conseille un fil noir. La pin numéro 9, Ext+, donc ça c'est le plus. Donc tout simplement on va souder deux fils, un sur la borne 1 et un sur la borne 9. Moi pour moi j'ai mis un rouge en plus et un noir pour la masse, bien soudé à l'étain et isolé avec une hyène thermo-attractable. Ensuite pour que le PilotAware fonctionne, il y a deux solutions où on se branche sur les voies 14, 6 et 3 ou sur les voies 8, 15 et 7. Donc ce ne sont pas les mêmes protocoles de communication a priori, je pense qu'il vaut mieux vous connecter sur l'interface série B. Donc pareil, on va connecter le fil, la voie 8 TXB sur la voie 5 RX, donc réception. La TX4, donc transmission, on va la brancher sur la RXB et le Ground sur le Ground numéro 1. La prochaine vidéo parlera de la configuration de la map. C'est énorme. C'est énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada.